N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le monde du transport a longtemps fasciné l'humanité. On souhaite toujours aller plus vite, plus confortablement et avec plus de style. Un objectif bien noble, il faut en convenir. Cependant, bon nombre d'inventions de trains, bien que innovantes et surprenantes, ont fini par être abandonnés. Au final, nous aurions pu utiliser des trains vraiment révolutionnaires, mais malheureusement, ils sont tous tombés dans l'oubli. Quel gâchis. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 5 technologies de trains abandonnés. Vous êtes prêts ? Alors les voici. On aurait tort de prétendre que la guerre froide n'a amené que de mauvaises choses, car c'est presque l'inverse. Les technologies de l'époque étaient vraiment surprenantes. Parmi elles, le SVL, un train surpuissant construit dans l'une en soviétique des années 1970 et qui aurait été bien sympa à utiliser par les citoyens. Pourquoi diriez-vous ? Eh bien, c'est simple. Le SVL est justement l'abréviation russe de High Speed Laboratory Car, ou en français, le train de laboratoire à haute vitesse. On comprend donc qu'il aurait été ultra rapide. Et c'est bien le cas puisqu'il aurait pu atteindre la vitesse de 260 km par heure. Ce qui laisse à croire que le SVL aurait été plus rapide que la majorité de nos trains actuels. D'ailleurs, le but de la construction de ce train de série ER22 était justement de réduire les temps de voyage et mettre en valeur l'incroyable puissance du moteur à réaction. Car oui, ce train fonctionnait avec deux réacteurs. Ces derniers, issus du JETIAC 40, étaient placés sur le toit à l'avant du train. Et c'est pourquoi le train SVL de type turbo-réacteur pouvait atteindre de très grandes vitesses. Comme vous l'avez peut-être deviné, ce train n'existe plus. Et pour cause, les moteurs du SVL consommaient des quantités phénoménales de carburant de telle sorte que la production de masse n'a pas été envisagée. Ainsi, ce prototype qui était entièrement fonctionnel a été finalement abandonné. Si les chercheurs avaient réussi à trouver un moyen de fabriquer ce train sans réaliser trop de pertes, le véhicule à turbo-réacteur aurait pu être utilisé comme étant un service express de la Troika Russe. Evidemment, cela ne s'est jamais produit. A la place, on en a fait un simple décor. En effet, depuis 2014, le train existe toujours dans un état non entretenu et assez laid à regarder. Cependant, le projet de recherche a été récompensé par un monument érigé à l'avant du wagon. Aussi étrange que cela puisse paraître, le Railplane Benny est un avion qui se déplaçait sur des rails. Ingénieuse invention, n'est-ce pas ? C'était en 1921 que l'ingénieur George Benny avait commencé à développer son avion ferroviaire qui fonctionnait au moyen d'hélices. A l'époque, il croyait fermement qu'il était en train d'inventer un moyen de transport révolutionnaire qui permettrait aux gens de voyager d'Edimbourg à Glasgow, de ville d'Ecosse distante de 67 km, en à peine 20 minutes. Neuf ans plus tard, Benny a enfin réussi à construire son fameux train. Cependant, vous vous demandez certainement comment a fonctionné le Railplane de Benny ? Eh bien, cette sorte de train était suspendu à un rail aérien qui pouvait être ajouté à des rails déjà existants. L'énergie était fournie par un moteur diesel et des hélices différentes qui permettaient aux dispositifs d'atteindre des vitesses assez élevées, soit 300 km par heure, et facilement adaptables à une utilisation urbaine. C'était l'invention du siècle. Plus encore, les wagons légers de Benny allaient être moins chers à exploiter que les trains classiques de l'époque. Le Railplane pouvait également être capable de monter et de descendre des pentes plus facilement que les autres trains. Bref, l'invention de Benny était vraiment extraordinaire, et pourtant, cela n'a pas marché. Mais pourquoi George Benny n'a-t-il pas réussi ? Après tout, le monde entier s'était intéressé au projet de Benny qui avait tout ce qu'il faut pour fonctionner. Eh bien, malheureusement, Benny n'a pas pu obtenir le soutien financier dont il avait besoin pour développer son système de transport. La ligne entre Edimbourg et Glasgow n'a jamais été construite, ni aucune autre d'ailleurs. En 1937, Benny était en faillite car il avait construit son train pour la majeure partie à ses frais. Néanmoins, il ne s'est pas découragé. Il a tenté le tout pour le tout pour que son projet voit le jour. Ainsi, il a créé deux sociétés en 1946 et en 1951, George Benny Airspeed Railway LTD et George Benny Airspeed Railway LTD. Son plan était de développer un service ferroviaire entre le Nil en Egypte et la mer morte en Palestine, ainsi qu'entre Bagdad et Damas. Sauf qu'aucun de ses projets ne se sont concrétisés et George Benny est mort ruiné en 1957, un an après que son avion-train ait été vendu à la ferraille en 1956. Durant le XXe siècle, les inventions ne manquaient aucunement. La preuve avec Louis Brennan, un ingénieur irlando-australien qui a inventé en 1907 le monorail gyroscopique. Un train aussi surprenant que terrifiant et pour cause. Contrairement au train traditionnel, le monorail gyroscopique de Brennan avait été conçu avec quatre roues fixées sur une seule ligne. Mais pas de panique, Brennan avait tout prévu. En effet, son train pouvait résister au basculement lorsqu'il était poussé et pouvait également rester stable grâce à ses deux gyroscopes en rotation qui étaient toujours en fonctionnement, même lorsque le train était en arrêt. Ainsi, le monorail de Brennan était propulsé par un moteur à essence de 20 chevaux et avait une vitesse de 35 km par heure. La transmission quant à elle était électrique. Voyant que son projet avançait bonnement, Brennan a décidé de présenter sa meilleure démonstration publique le 10 novembre 1909. Par ailleurs, cet ingénieux inventeur ne s'est pas arrêté là, il fallait qu'il fasse connaître son monorail. C'est pourquoi il s'est rendu à l'exposition au Japon britannique de White City à Londres en 1910. Le monorail gyroscopique de Brennan a réussi à transporter 50 passagers à la fois autour d'une piste circulaire à 20 km par heure. D'ailleurs, parmi les passagers, il y avait Winston Churchill qui a montré beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle invention. Tout s'était déroulé comme l'auréceau de Brennan, son monorail était viable et apprécié. Et pourtant, son invention n'a jamais réussi à attirer de nouveaux investissements. Il n'avait construit malheureusement que deux véhicules. L'un a été vendu à la ferraille et le second a été utilisé comme un abri dans un parc jusqu'en 1930. Après l'échec de Brennan, d'autres inventeurs ont tenté vainement de reprendre le modèle de train à monorail gyroscopique tout en l'améliorant. C'est bien dommage, vous ne trouvez pas ? Voici le rail Zeppelin appelé également Schinnen Zeppelin. Une sorte de train complètement incroyable. C'était en fait un wagon expérimental qui ressemblait à un dirigeable Zeppelin. Conçu et mis au point par l'ingénieur aéronautique allemand Franz Krueckenberg en 1929, ce train disposait d'une hélice propulsive située à l'arrière ainsi que d'un moteur d'avion qui permettait à ce train d'atteindre des vitesses phénoménales pour l'époque. En effet, ce train a battu le record du monde de vitesse sur rail le 21 juin 1931 en atteignant 230 km par heure. Ce record n'a été battu qu'en 1954 par deux locomotives françaises qui ont atteint 331 km par heure. Il faut donc croire que c'était un exploit pour l'époque. Par ailleurs, cette vitesse élevée est due entre autres au faible poids du rail Zeppelin qui n'était que de 20,3 tonnes. D'ailleurs, ce train a été construit en aluminium dans un style aéronautique pour réduire le poids. De ce fait, ce train devait fonctionner parfaitement bien et aurait pu surprendre plus d'un passager par ses vitesses hors normes et également par son confort qui n'était pas des moindres puisque son intérieur était spartiate et conçu dans un style bohos. N'est-ce pas un incroyable train ? Par la suite, en 1932, Krückenberg effectua maintes modifications sur cet extraordinaire train afin qu'il puisse être encore plus développé qu'il ne l'était déjà. Mais cela n'a jamais été assez satisfaisant. D'autres constructions ont eu lieu et la dernière a été au début de l'année 1934. Ainsi, ce train a été vendu au Deutsche Reichbahn, le chemin de fer allemand impérial. Et en 1934, le rail Zeppelin fut finalement démantelé car son matériel était nécessaire à l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, plusieurs idées de Krückenberg ont été reprises pour la construction d'autres sortes de trains. Mais pourquoi ce train n'a pas réussi à trouver le succès, diriez-vous ? Eh bien, l'un des inconvénients du rail Zeppelin ferroviaire était la difficulté inhérente à tirer des wagons supplémentaires pour former un train. Plus encore, ce train ne pouvait pas utiliser son hélice pour monter des grandes pentes car le flux se séparerait lorsque la pleine puissance serait appliquée. Aussi, ce train avait des problèmes de sécurité, à savoir l'impossibilité de faire marche arrière, l'utilisation d'une hélice à proximité des passagers, etc. Néanmoins, l'idée d'avoir construit un tel train était vraiment incroyable. Il n'aurait fallu qu'effectuer quelques améliorations. Tout le monde a déjà entendu parler de l'Hyperloop. Ce train circulant dans un tube pressurisé qui pourrait atteindre les 1200 km par heure. Seulement, l'Hyperloop a été fortement inspiré par une autre invention bien plus ancienne. Il s'agit de l'Aérotrain. Un train extraordinaire développé par l'ingénieur français Jean Bertin durant les années 1960. En effet, l'aérotrain circulait sur coussin d'air le long d'un rail en forme de T renversé et avait beaucoup en commun avec l'actuel projet du train Hyperloop. Malheureusement, de l'invention de Jean Bertin, il ne reste plus rien d'aujourd'hui, à part quelques kilomètres de la voie aérienne S17 pylône perdue au milieu des champs qu'on perçoit encore lorsqu'on prend le train entre Paris et Orléans. C'est là qu'a été construite une ligne d'essai pour tester ce surprenant train volant. Ainsi, après que Jean Bertin ait tenté vainement de convaincre la SNCF de l'intérêt de son projet, il a pu convaincre la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. C'est le début d'une victoire qui finira malheureusement en échec total. Durant les premières années, cet avion sans aile a réussi à battre tous les records de vitesse en atteignant les 345 km par heure. Plus tard, en 1970, ce train a battu un nouveau record en atteignant cette fois les 430 km par heure, une vitesse inégalée à l'époque pour un transport sur rail. C'était si surprenant que ce projet a été soutenu par le président de Gaulle et par Pompidou. La raison en est simple, il voyait dans l'aérotrain un moyen de communication interurbain qui pourrait être très utile pour connecter les futures métropoles régionales. Tout était en place pour débuter l'usage de ce train. Pendant près de trois ans, le prototype commercial appelé Aérotrain 180 HV Orléans a effectué de nombreux essais qui se sont déroulés parfaitement bien. Et entre 1970 et 1973, plus de 180 000 passagers ont été transportés sans aucun incident et les délégations étrangères ont fait la queue pour admirer ce train. Tous les pays en voulaient un. Alors que le train avait battu un nouveau record du monde de vitesse à 430 km par heure, en 1974, le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décide brusquement de mettre fin au projet de Jean Bertin. Pourquoi diriez-vous ? Eh bien, c'était à cause du choc pétrolier. Cette décision soudaine a pu choquer à l'époque et certaines personnes ont fait le choix de croire que tout ceci n'était qu'un prétexte. Peut-être que Giscard d'Estaing avait voulu privilégier le TGV en cours de développement par la SNCF. Après tout, le fils de Bertin a toujours soutenu que la SNCF voyait d'un mauvais œil l'arrivée sur le marché de cet acteur privé. Quoi qu'il en soit, après cet échec total, Jean Bertin ne s'en est parmi et a décédé quelques mois plus tard, en décembre 1975. Quant à son projet, il est tombé dans l'oubli. Alors dites-nous en commentaire lequel de ces trains aujourd'hui abandonnés devait, à votre avis, marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501